bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand c'est la seconde édition c'est un jeu que j'ai créé vous le retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence du site en barre d'infos on utilisera aussi le petit oracle des animaux de pouvoir que nous avons créé avec claire donc j'ai fait les illustrations et claire les textes nous utilisons également l'oracle du messager qui est un jeu que j'adore je vous en ai parlé plusieurs fois c'est un de mes c'est un de mes top 10 ou en tout cas un de mes top 20 au niveau des oracles alors pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général il ne peut pas parler à tout le monde vous êtes plus de 16 milles à regarder à être inscrit à la chaîne donc c'est normal qu'il parle à certains et pas à d'autres prenez ce qui vous parle laissez ce qui ne vous parle pas n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les vidéos et de toutes les futures créations d'oracles qui vont se profiler dans les mois qui viennent voilà alors on va commencer tout de suite avec votre animal qui va vous accompagner tout au long du mois ce n'est pas l'animal c'est donc la carte c'est la carte du copyright hop du jeu on va la mettre de côté je pensais l'avoir mise de côté je suis désolée on a l'hirondelle je me libère du passé et je savoure l'instant présent donc une une intention pour tout ce mois ci de laisser aller le passé de transformer le passé pour profiter pour pour bénéficier aussi des enseignements de du moment présent si vous sentez que vous avez des difficultés à vous libérer du passé des choses qui reviennent sans arrêt n'hésitez pas à faire appel à l'énergie de l'hirondelle prendre cette petite carte la mettre contre votre coeur souffler un petit peu penser justement à éloigner tout ce qui vient de votre passé de vous à travers le souffle aussi vous pouvez glisser l'hirondelle la petite carte de l'hirondelle dans votre sac à main dans votre portefeuille contre votre coeur aussi pourquoi pas voilà il y a beaucoup de façons de travailler avec avec ces petites cartes alors on va commencer tout de suite par voir pour votre première semaine on a la carte du fouet du ballet et la carte des du chien qui va représenter tout ce qui va être la fidélité l'amitié donc vous avez des amis qui vont être très fidèles très présents et qui vont sans arrêt revenir aussi pendant tout ce mois ci donc il est possible que par exemple ce soit vos amis un ami particulier qui a besoin de vous qui a besoin de votre aide ou vous qui a besoin justement de faire appel à vos amis tout au long du mois c'est tout à fait possible de le voir dans ce sens là aussi mais en tout cas il y a cette idée vraiment d'amitié de fidélité qui revient sans arrêt tout au long du mois qui vous accompagne pardon tout au long de votre semaine excusez moi puisqu'on est pour la première semaine donc donc voilà il peut également s'agir d'une dispute avec un ami il pourrait y avoir une dispute avec un ami qui se profile pour cette première semaine donc soit c'est une amitié récurrente qui va venir à qui dont vous allez pouvoir profiter l'un et l'autre soit il va y avoir une dispute qui revient avec un ami on a avec la carte de l'oracle du messager abandonnez-vous à ceux qui viennent alors on est aussi dans cette idée d'ailleurs de vivre le moment présent avec abandonnez-vous à ceux qui viennent par le choix et l'action vous pouvez conduire le cours de votre vie mais parfois un besoin de contrôler chaque issue peut vous jeter dans un tourbillon au lieu de vous faire avancer vous pouvez avancer dans la direction de votre choix mais ce peut mais ce peut ne pas être la direction que vous devez suivre relâchez votre emprise abandonnez-vous à ceux qui viennent et croyez que vous vous retrouvez exactement là où vous devez être on a d'ailleurs cette idée de reliance avec ce dont vous parlez les rondelles à laisser aller le passé aussi donc abandonnez-vous à ceux qui viennent sans essayer de le contrôler de le retenir donc de nouvelles choses du coup vont venir à vous durant cette première semaine et on vous demande vraiment de les accueillir et non pas de faire résistance de ne pas y résister alors pour la seconde semaine nous avons la carte de la faux la carte de la croix et partagez vos pensées alors ici avec la carte de la faux et la carte de la croix très clairement vous allez couper quelque chose de façon définitive cette seconde semaine ça va être vraiment le moment de mettre fin à une situation qui vous pesait trop lourd un fardeau que vous aviez sur les épaules peut-être aussi des valeurs qui ne vous correspondent pas parce qu'avec la croix on a cette idée justement de valeur qui est présente on a cette idée de doctrine on peut avoir un dévouement pour quelque chose et là il va falloir cibler le dévouement ce pour quoi vous allez vous dévouer il faut que ce soit quelque chose qui vous parle au plus profond de vous qui fait vraiment résonance en vous parce que vous allez y accorder beaucoup de temps et d'énergie donc là coupez définitivement les liens et les choses qui ne vous correspondent plus c'est très important et c'est l'action que vous allez pouvoir mener durant la seconde semaine alors avec partagez vos pensées on a ce message vous avez des espoirs, des rêves, des buts et des idées ne gardez pas jalousement vos idées et ne les cachez pas en vous de peur que quelqu'un puisse les voler ou vous ridiculiser au lieu de vous aider il est temps de partager vos vues parlez au grand esprit et à Gaïa de vos rêves et de vos espoirs afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin parlez de vos rêves aux autres contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs car ils peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves donc ici on vous invite bien sûr à partager ce qui vous tient à coeur et en même temps à couper justement les liens qui ne vous servent plus qui ne sont plus profitables pour vous de vous séparer de l'inutile et de parler de ce qui résonne vraiment en vous pour l'atteindre, pour atteindre cet objectif alors on va voir la troisième semaine la carte de l'encre la carte de l'enfant et ici faites le sacrifice alors avec la carte de l'encre et la carte de l'enfant on a déjà une idée de... alors plusieurs cas de figure vous êtes peut-être parent, vous avez peut-être des enfants où vous travaillez en contact avec les enfants et là on vous indique de vous montrer stable de vous montrer solide pour être un lien fort avec votre enfant et pour lui apporter de la solidité donc ne lâchez pas, ne lâchez rien tenez-vous droit soyez vraiment un pilier pour les enfants qui sont auprès de vous montrez-vous fort ou forte il y a aussi cette notion de se relier à son enfant intérieur ce besoin justement de se reconnecter absolument à son enfant intérieur et de travailler aussi son ancrage pour voir comment vous pouvez éveiller votre enfant intérieur là votre enfant intérieur il a quelque chose à vous dire il a besoin que vous soyez enthousiaste il a besoin que vous fassiez les choses avec un regard neuf avec un regard empreint de joie, de curiosité beaucoup de curiosité et pour ça il va falloir arriver à vous relier à votre enfant intérieur alors avec la carte faites le sacrifice on voit qu'il va falloir lâcher bien sûr quelque chose alors je vais vous donner le message de cette carte vous n'attendiez pas le résultat que vous désiriez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver vous devez faire en sorte qu'elle arrive et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire quel qu'en soit le sacrifice car pour tout ce que vous désirez vous devez en retour donner de vous-même voilà donc là si vous désirez quelque chose vous savez qu'il y a une compensation à avoir un travail à fournir une énergie à donner puisque les choses ne vont pas arriver d'elles-mêmes elles vont venir de vous et de ce que vous allez pouvoir donner pour recevoir alors pour la dernière semaine non c'était le bon sens la carte du trèfle la carte du bateau alors honoré Gaïa ici on voit que vous allez avoir un coup de chance par exemple peut-être que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo vous allez peut-être gagner un voyage gagner gagner un week-end gagner quelque chose en tout cas et il y a cette idée également de de profiter de d'un déplacement avec la carte du bateau on a cette idée bien sûr de déplacement de voyage on est aussi dans une optique de commerce alors peut-être gagner un gain aussi gagner quelque chose quelque chose comment dire un objet par exemple donc on a cette idée aussi avec le trèfle d'une opportunité qui va s'offrir à vous l'opportunité peut-être de 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 programmer un week-end de partir en vacances de de travailler ou de faire du commerce avec quelqu'un avec la carte honoré Gaïa on vous dit que la terre sur laquelle vous résidez est plus qu'un rocher recouvert d'eau de pierre et de poussière la terre qui est sous vos pieds les montagnes les forêts les rivières les lacs les océans et l'air que vous respirez sont des parties de l'entité vivante et magique qui est Gaïa elle est notre mère éternelle qui nous nourrit et nous abrite Gaïa nous donne la vie sans elle nous ne serions pas honoré Gaïa en voyant la vérité de ce qu'elle est honoré Gaïa en l'aimant comme vous vous aimez vous-même il y a cette notion de reliance aussi d'être relié à la terre qui nous entoure aux choses qui nous entourent et de leur apporter énormément de soins comme on s'apporterait du soin à soi-même voilà les ballons j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le partager à le liker à le commenter on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada